Bienvenue dans la série des audio vidéo du blog de Conscious Human Academy Aujourd'hui vous écoutez et regardez les images codées de l'article Thérapeute, être ou ne pas être, telle est la question L'intention de cet article est de faire le clair pour le public Sur qu'est-ce qu'un authentique thérapeute Afin que toute personne qui en ressent le besoin Puisse s'orienter vers un accompagnant de façon plus sécurisée Et avec discernement en étant mieux informé Ces informations s'adressent aussi à tous les types d'âmes thérapeutes En recherche d'évolution Car c'est aussi les fonctions et le rôle de cette académie En proposant aux thérapeutes actuels Mais aussi pour les thérapeutes futurs Enseignements, fondations et supports Qui propulsent par les processus d'activation de conscience Vers l'acquisition intérieure et intégration de nos propres corps Les technologies divines des arts de la guérison Le mot thérapeute, dans sa définition classique Originaire de l'ancien grec Signifie serviteur Ou celui qui prend soin de quelqu'un Ensuite, au travers du temps et des cultures Il désignait le guérisseur Puis désormais, dans nos pays Le médecin et le psychothérapeute Lorsque nous avons compris comment le système contrôleur actuel Dans lequel nous sommes est construit et fonctionne Nous savons que le médecin est présenté auprès de l'esprit collectif Comme le maître de la connaissance du corps humain et de la santé Et le psychothérapeute comme celui détenant le savoir sur la psychologie humaine Ces deux domaines émergent directement et uniquement des sciences établies et reconnues C'est-à-dire donc des sciences sur lesquelles ont été apposé un contrôle Pour servir certaines causes et agendas Il semblerait que sciences, médecine et psychologie Devraient être au service de l'humain De sa véritable santé physique et psychique Et ceci de façon égale pour tous Donc au service du bien commun Cependant, arrivés à ce stade Nous n'avons pas besoin de grands débats Pour constater que ces domaines ne répondent pas à ces besoins et nécessités Ils ne sont donc pas au service de l'humanité Ils ne prennent pas soin d'autrui tout simplement Car nous pouvons tous aisément observer à notre échelle Dans notre propre vie et celle de nos entourages Que malgré tout cela, nombreux humains sont mal dans leur peau Dans leur tête et ou dans leur corps Par exemple, nous savons aussi tous que les grands lobbies pharmaceutiques Détiennent de grands porte-monnaies remplis de billets de banque Pendant que de nombreuses personnes continuent à être malades et à souffrir Et pendant qu'apparaît aussi de plus en plus de dépression, de burn-out De troubles mentaux et du comportement C'est-à-dire que le système révèle de plus en plus d'insanité De mensonges et de corruption Et cela de surcroît dans tous les domaines au pouvoir de notre société Nous savons aussi que ces sciences sont complètement rationnelles S'appuyant sur des phénomènes prouvables Dont tenons compte uniquement de la sphère physique et intellectuelle Elles sont mises en pratique selon des méthodes et des protocoles spécifiques Enfermant par conséquent dans une conformité Et excluant les diversités d'originalité et particularité de chacun De plus, elles considèrent l'humain comme un corps physique Certes, sachant penser Cependant, en s'arrêtant là Alors que nous savons que l'humain est avant tout une énergie Ce que nous sommes en réalité est énergétique Et multidimensionnel Ainsi, tout thérapeute quel qu'il soit S'apparentant uniquement à une méthode particulière Ne garantit pas son authenticité Parce que nous ne pouvons tout simplement pas prendre réellement le soin de l'autre En se servant d'un mode d'emploi Ou de booster chimique Comme nous ferions pour réparer une machine Le taux de popularité d'un thérapeute Ne sera pas non plus une valeur sûre Puisque plus il joue le jeu du système Plus il est promu par ce système La véritable formation qui révèle un thérapeute Est avant tout un cheminement intérieur Profond vers la connaissance du soi divin Qui va activer ou réactiver Dans ses gènes Le code vibratoire des arts de la guérison Ces codes ne font pas référence à une méthode Ou une pratique particulière Car thérapeute n'est pas un métier C'est une mission d'âme L'âme thérapeute Elle est issue du courant énergétique Que l'on appelle au service d'autrui Thérapeute étant la fonction De prendre soin d'autrui Dans le service et la volonté divine C'est un contrat spécifique d'âme Qui descend au travers des lignées Des véritables essènes Ou essédiens Originelles Et est accomplie par certains Travailleurs de lumière Indigo et starseed Pour éclairage Nouveau pour certains Ou pour rappel pour d'autres Il existe dans l'univers Deux courants énergétiques principaux Le courant au service d'autrui Appelé aussi SDA Qui est en reliance directe A la source divine Et dévoué à son service Qui donc porte tout être vivant Dans un flux ascendant Et constructif Et le courant au service de soi Appelé aussi SDS Qui se relie sur les autres êtres Et formes vivantes Pour vivre Et est à son propre service Qui fonctionne comme un parasite Ou un vampire Qui donc conduit l'autre Dans un flux descendant et destructeur Ces deux courants Représentent donc Deux formes d'intelligence Opposées L'intelligence divine Et l'intelligence artificielle Par lesquelles Nous sommes traversés Tout cheminant Et tout thérapeute Se doit de reconnaître Et connaître Ces deux courants énergétiques Apprendre ou réapprendre Ce qu'est la véritable lumière La vérité Et la réelle ombre Le mensonge Pour identifier A quelle source Il se relie Pour lui-même Mais aussi De toute évidence Lorsqu'il opère sur autrui Il est fondamental Et vital De savoir Exactement Non seulement Quel est le courant Que nous canalisons Et distribuons Mais aussi Ce que nous allons rencontrer Comme force Sur le terrain L'âme thérapeute Connait donc De façon naturelle Et spontanée Les arts de la guérison Même s'il se doit De faire Tout un travail interne Pour s'en souvenir Et s'il se forme A des méthodes complémentaires Pour s'exprimer Et pour toujours S'améliorer Il exerce Quand il est vraiment prêt Et uniquement Au travers Des valeurs humaines Du cœur Non juste Parce qu'il aime Autrui naturellement Mais parce qu'il sait Devoir faire A l'intérieur de lui Le chemin de retour Au divin L'énergie de guérison Qui est une lumière vivante Ne fonctionne Que par l'amour Et par amour Et ce chemin Ne peut se faire Qu'en passant Par la porte De son propre cœur C'est à dire En affrontant Ses propres ombres Et blessures Qui ont été générées Par des absences D'amour Lors du grand voyage De l'âme Dans l'univers C'est là Qu'il se rappelle Et redécouvre La lumière Tout en reconnaissant L'ombre Et son courant énergétique Du service à soi-même Ses prises de conscience Et nettoyage Vont libérer Le flux d'énergie De guérison Et du pardon En lui Pour lui-même C'est ainsi Qu'en ayant fait Ce travail suffisamment Qu'il peut rayonner Cette énergie Au service d'autrui Ne serait-ce que Par sa présence Sans même Parfois Rien dire Ou rien faire C'est donc aussi En se rééduquant Et en cultivant Les vertus du cœur C'est-à-dire Les différents états D'esprit divin Qu'il incarne Les arts de la guérison Et peut les manifester A travers De n'importe quelle méthode A partir du moment Où ce sport lui correspond Et est en accord Avec la loi de l'un C'est-à-dire En conscience d'unité L'authentique thérapeute Se manifeste donc Par un parcours Prenant plusieurs années Où il se rencontre Avant tout Avec lui-même A chaque carrefour Pour retrouver Une mémoire suffisante De qui il est D'où il vient Et où il va Pour savoir A quelle source Il est relié Et pour servir Quel but spécifique Car c'est cela Qui le reconnecte A ses habiletés D'expérience Acquise d'âme Et qu'il laisse Transpirer Au travers de lui Pour opérer A partir de son âme Thérapeute Il doit retirer Le pilote mental De son véhicule physique Braver son ego Négatif Et ranger définitivement Au placard L'ego spirituel Il est tenu aussi D'être impérativement Sorti du complexe Du sauveur Ainsi que du schéma Guru disciple Qui sont un courant Énergétique Au service de soi Et ne révèle pas Donc du service Au divin Ne donnant donc Pas de réponse Selon la volonté divine Et dans le timing divin Ce n'est qu'ainsi Que le thérapeute Devient le réel Convoyeur Récepteur Et émetteur De la source divine Garantissant la véritable Connexion aux guides Aux équipes de soutien Et aux familles cosmiques Ces derniers Sont les représentants De l'intelligence De l'esprit universel L'intelligence divine Stationnant Dans les différentes dimensions De nos corps de lumière Tout ce cheminement Formateur intérieur L'aligne de fait Aux lois universelles Car il se positionne Comme volontaire Et dans le désir Du cœur D'être au service De la source divine En retour Cette dernière Lui renvoie Le plus haut soutien Et la plus haute protection Les réelles guidances Qui lui correspondent Dans la lumière De la vérité Ainsi Et seulement Ainsi Il est apte A accompagner Autrui Dans une réelle Compassion Et en haute intégrité Il est donc Conscient Des règles naturelles Qui respectent L'harmonie Et l'ordre divin Comme par exemple La loi du libre-arbitre La loi de non-ingérence Ainsi que la loi de résonance Ou appelée aussi Cause à effet Il sait comment Elles fonctionnent Et les a intégrées Comme mode de vie Et se montre Donc responsable Dans ses pensées Paroles Et actes A chaque instant Dans chaque situation Envers chacun Et envers tous Depuis environ 2012 Le New Age Et la promotion De sa fausse matrice D'ascension Ont fait clore De nombreux thérapeutes Et multiples méthodes Ouvrant une grande porte A l'exercice du soin Aux autres Comme un jeu expérimental Du dimanche Ou pour arrondir Les fins de mois Je sais que cette vérité Peut être difficile A entendre Mais c'est un réel constat Et ceci Serre bien sûr La stratégie De la fausse lumière Car autant Tous les types De travailleurs De lumière Sont une cible De la force opposée Autant les thérapeutes Le sont aussi De façon bien particulière Faire en sorte Que le milieu S'auto-étouffe Et s'annile Par lui-même Par la multiplicité Et l'amalgame Entre bien-être Et spiritualité Vendeur Et thérapeute Coeur Et business Malgré les bonnes Intentions De départ Et les belles âmes Tout ceci A créé Beaucoup de confusion Et de discrédit Sur les thérapeutes Et par conséquent Auprès du public Nombre de personnes Se sentent perdues Ne savent plus Vers qui Ou quoi se tourner Pour se sentir En confiance Et être Véritablement Accompagnées Dans leur processus De libération Et de guérison L'humanité Traversant la période De réouverture A ses dimensions Spirituelles L'appelant Au réveil Et à l'éveil De sa conscience Est là Et va avoir besoin Du soutien Rapproché Des authentiques Thérapeutes C'est pourquoi Les exemples Qui vont suivre Espèrent être aidants Et utiles Pour éviser Le discernement Et remplacer La méfiance Plutôt Par la vigilance Prenons Quelques exemples Si après Une ou deux Séances de soins Vous vous sentez Léger Puis Que cela retombe Et que vous en êtes A nouveau Au même point Plutôt que Vous passez Par des émotions Difficiles Qui remontent Certes Mais cependant Vous sentez Que quelque chose Change vraiment En vous Dans un sens Libérateur Si vous êtes Maintenu En général Dans la naïveté Et l'insouciance Plutôt qu'être De plus en plus Informé Et conscient De plus en plus Responsable Et mature Si vous vous sentez Obligé De faire appel A l'extérieur Pour vous remonter Et systématiquement Ou pour décider Quelque chose Par rapport A des personnes Des objets Des avis Des conseils Plutôt que De vous sentir De plus en plus Fort à l'intérieur De vous Autonome Et libre Si on vous impose Plusieurs séances A des tarifs Exorbitants Ou au rappel Plutôt que Vous proposer Un accompagnement Avec un suivi A des tarifs Raisonnés Et raisonnables Si on vous promet Des résultats On vous impose Des protocoles Par exemple Sans explication Plutôt que Vous suggérez Des possibilités Ou des objectifs Vous êtes informé Vraiment De ce qui se passe Si vous vous sentez Stagner un long moment Plutôt que De vous sentir En chemin Vers plus D'accomplissement Et de satisfaction Si on vous propose D'agir directement Sur vous Ou que vous Vous sentez séduit Plutôt que Une collaboration Mutuelle Sollicitant Votre conscience Et votre participation Dans la séance Si vous avez Une sensation De vitesse Parfois même Une accélération Plutôt Qu'un chemin Avec des paliers Intenses Certes Mais avec Quelques pauses Intégratives Si vous voyez Ou si on vous montre Toujours Du positif De l'optimisme Du beau Une réalité Arrangeante Sans jamais voir Ce qui peut être Aussi négatif Involutif Est certes Parfois moche Une réalité Parfois dérangeante Inconfortable Si vous vous sentez De plus en plus Dans la confusion Dans le brouillard Ou anesthésié Plutôt que Marcher vers plus De clarté Et de lucidité C'est peut être Difficile Mais cohérent Votre compréhension Intérieure S'élargit Si vous croyez Plus que Tout est beau Juste Et parfait Que vous vous laissez Porter Plutôt que D'être Un peu exigeant Et discipliné Sur le chemin Si vous vous sentez De plus en plus Faible Vidé Déprimé Malade En difficulté Sans issue réelle En souffrance Dans la superficialité Ou encore euphorique Plutôt que De vous sentir De plus en plus Courageux Dynamique Que vous percevez De plus en plus De profondeur Vous sentez Chaque jour Des couches Tomber Des voiles Se lever Vous vous sentez Nouveau Renaître Respirez Revivre Et vivre Enfin Véritablement En conclusion Un thérapeute Ou un guide authentique Qu'il soit incarné Ou non Vous encourage toujours Vers le centre De vous-même A recontacter Votre cœur Âme Divinité A l'intérieur De vous Il vous accompagne En respectant Votre liberté Sans vous attacher Ni interférer Vers votre autonomie A votre propre rythme Sans jamais juger Ni comparer Il vous transmet Des orientations Suggestions Recommandations Clés vibratoires Outils En conscience Parce qu'il les a Expérimentés Et intégrés L'humain Il s'est en donné Explication Non de façon mentale Ou intellectuelle Mais dans le sens Qu'il a suffisamment Travaillé A se connaître L'humain Pour maîtriser Ce qu'il fait Et utilise Et savoir A quoi Et de quelle manière Ses habiletés Et dons Sont sourcés Il vous soutient Vers la maturité Spirituelle Vers la lumière Sans remis l'humour Sans fuite Et sans déni En éveillant Votre part de travail Dans le processus A votre guérison Il est en cohérence Entre ce qu'il dit Et ce qu'il fait Il incarne L'exemple De ses paroles Qui sont intègres Et transparentes Il est calme Et stable Émotionnellement Compatissant Mais ferme Conscient De ses potentiels Mais aussi De ses limites Il est en accord Avec les hautes Valeurs éthiques Et les vertus Du cœur Ainsi qu'en respect Et en alignement Avec les lois universelles Au travers du temps Il est en perpétuelle Évolution Et transformation Il consacre Sa vie A sa mission Et à ses fonctions En prenant en charge Tout ce que cela implique Jusque dans sa dimension Personnelle Dont la priorité Dont la priorité Est donnée A ses propres responsabilités Thérapeute Futur thérapeute Ou tout Travailleur de lumière Cheminant Ne nous laissons pas Impressionner Par le contenu De cet article Il ne consent A aucun jugement De valeur Ni ne cautionne Le programme De division Et de comparaison Nous avons tous Des habiletés Et des dons Spécifiques A découvrir Et à développer Pour les révéler Et les donner A ce monde Tout l'art Est dans la dimension De notre cœur A être volontaire Pour faire le travail Nécessaire Et nous pouvons Tous commencer Ou continuer Dès maintenant Restons sereins A l'intérieur de nous Avant toute autre chose Tout en donnant Le meilleur De nos capacités Chaque jour Un grand merci Pour votre attention Que le divin Puisse se révéler Dans nos cœurs A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada